Bonjour, je m'appelle Eunine, j'ai 26 ans, je suis en BTS Économie Sociale et Familiale au campus Talensac à Nantes. J'ai choisi de faire le BTS Économie Sociale et Familiale en alternance parce qu'avant j'étais aide-feuillante et je voulais rester dans l'accompagnement social. Alors ce que j'apprécie dans le BTS ESF, c'est de mettre en pratique ce qu'on apprend en formation et de pouvoir développer des compétences chez l'employeur. Parce que les compétences qu'on développe chez l'employeur, on ne les développe pas toujours en formation, que c'est un BTS assez diversifié. On voit énormément de cours comme l'habitat logement, gestion des activités, l'animation, tout ce qui est économie, consommation. Et c'est une formation qui est assez ouverte et qui permet d'apprendre énormément de choses et qui est aussi complémentaire par rapport à l'alternance. Alors j'ai choisi le lycée Talensac parce que c'était proche de mon domicile et que mon employeur n'était pas très loin de l'autre. Alors ce qui m'a marquée pendant la formation, c'est qu'on peut tous s'entraider chacun, les uns et les autres, d'avoir des travaux en groupe et qu'on est tous d'un horizon différent. Donc on peut se compléter chacun les uns et les autres. Le projet, après ma formation, c'est de faire le diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. J'aimerais bien le faire en alternance. Et ce que je souhaiterais, c'est plus travailler, faire plutôt de l'accompagnement à un individuel. J'ai choisi de faire de l'alternance parce que je voulais déjà avoir un salaire et puis pouvoir aussi développer des compétences que je voulais absolument avoir. Et aussi travailler en partenariat parce qu'actuellement, je suis dans une entreprise où est-ce que le partenariat, c'est hyper important, pouvoir me faire mon réseau, pouvoir vraiment connaître le métier de conseillère en économie sociale et familiale et pouvoir aussi acquérir des compétences théoriques que j'applique au sein de chez mon employeur. Alors, les avantages que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est qu'on peut mettre directement en lien ce qu'on a vu en cours directement chez nos employeurs, ce qui permet que ce soit beaucoup plus compréhensible pour nous et que ce soit beaucoup plus par heureux aussi. Alors, les compétences que j'ai développées durant ma première année de BTS, ça a été de la responsabilité, de l'autonomie, avoir une grande organisation. Surtout quand on revient en formation, il faut être un jour sur les cours et il ne faut pas perdre le fil et aussi de la rigueur. Et la dernière compétence que j'ai développée aussi, c'est que chaque jour, en fait, on acquiert des compétences, c'est ce qui fait qu'on évolue professionnellement. Alors, il faut penser surtout à se reposer parce que c'est très fatigant la formation et il faut penser aussi à dire stop parce que je trouve que c'est vraiment important de savoir faire un break et de ne pas être tout le temps dans le nez, dans les cours, dans l'info ou dans la formation parce qu'il faut tenir pendant deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada